Le 27 mai 2018 restera à jamais gravé dans sa mémoire de pompier volontaire. Ce jour-là, l'adjudant-chef Olivier Bassetti et ses deux coéquipiers sont appelés pour une rixe dans une résidence de sa petite commune du Doubs. Il y a un blessé, mais une fois sur place, l'agresseur se jette sur le véhicule des secouristes, armé d'un couteau. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas ouvrir la porte, il a assainé plusieurs coups dans la fenêtre pour l'exploser. Donc c'est là que j'ai demandé qu'un repli stratégique soit fait pour mettre mes collègues à l'abri. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur pour moi, en fait. J'ai eu plus la peur pour mes collègues. Il y a une incompréhension, en fait. Il y a une incompréhension. Pourquoi les pompiers ? Je veux dire, voilà, nous, notre travail, c'est de porter secours. Donc pourquoi des agressions envers nous ? C'est un grand point d'interrogation. Gai tapant, jet de pierre, vol de matériel, injure. Les pompiers déplorent la violence grandissante dont ils sont la cible, en vie comme à la campagne. Les derniers chiffres officiels, plus 18% d'agressions entre 2015 et 2016, ont créé l'émoi d'une profession déjà en pleine mutation. Leurs missions ont évolué. Moins d'incendies, plus de secours aux personnes et une présence permanente sur le terrain. Là, on n'est pas encore à l'hôpital. Là, on est sortis de la maison de retraite. Ces pompiers de Besançon ont été appelés dans cette maison de retraite pour prendre en charge une vieille dame qui a fait une chute. Une mission qu'ils n'auraient pas faite il y a encore quelques années. Maintenant, notre travail, c'est ça. C'est d'aller dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, chez les gens, puis les relever parce que la population est vieillissante et qui le ferait ? Donc, c'est pas une lassitude, c'est juste qu'il faut s'adapter. Le métier de pompier, c'est s'adapter tout le temps. Cette caserne a ainsi vu exploser le nombre de ses interventions. Près de 6 000 l'an dernier, c'est 2 000 de plus qu'il y a 5 ans. Les effectifs, eux, sont restés les mêmes. Lorsque nous arrivons ce jour-là, le chef de centre est inquiet. Toutes ses équipes sont sur le terrain. Il a dû appeler en renfort du personnel d'astreinte. Une situation qui se reproduit de plus en plus souvent. C'est le vieillissement de la population. Parallèlement à ça, on retrouve aussi la baisse des ambulanciers privés sur certains secteurs. Donc, les personnes, il faut bien quand même qu'elles se retournent, quand elles ont besoin, vers un service public. Donc, elles se tournent vers les pompiers. Et du coup, on est de plus en plus entraînés et amenés à faire ces missions à leur place. Conséquence, des pompiers fatigués, parfois appelés pour des broutilles, comme cette équipe pensant partir sur un incendie, elle n'a fait que changer les piles d'un détecteur de fumée. L'inquiétude, elle est surtout sur le jour où on n'aura pas la capacité à répondre à une vraie mission qui nous demande nos services et auquel personne ne pourra subvenir à notre place. Le malaise d'une profession qui n'a néanmoins pas altéré les vocations. Âgés de 12 à 16 ans, eux ont intégré la section des jeunes sapeurs-pompiers du Doubs, espérant un jour rejoindre les rangs de leurs aînés et porter secours à la population. Sous-titrage Société Radio-Canada